Alors, certains vont me dire, bon, on n'a pas forcément besoin de ça. On peut juste surélever la terre et puis le tour est joué. Ce qui va se passer si vous vous contentez de surélever la terre sans toutefois ériger ce mur-ci avec des vieux pneus, ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, vous pourrez avoir des éboulements. Donc, vous allez vous lever le matin, vous allez venir dans votre exploitation et vous allez vous rendre compte que peut-être tout se flanche, n'est-ce pas, fait t'écrouler comme ça dans l'eau. Et là, ça vous ramène à la cage des pas, dans la mesure où, lorsqu'il va pleuvoir, cette ouverture-là qui a été créée par l'éboulement va être utilisée par l'eau pour pénétrer dans votre exploitation et inonder vos cultures. Donc, ça, c'est une étape. C'est la première étape cruciale. Ok, cruciale. Donc, voilà un peu comment les roues sont disposées. Maintenant, après, ceux qui ont des bas-fonds et qui aimeraient qu'on leur monte ce mur-ci, ça rentre dans le code. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche, n'est-ce pas, juste là. Ok ? Et avec nos équipes, nous nous chargerons de venir dans votre espace, n'est-ce pas, pour vous monter ce mur-ci. À des fois, si vous pouvez le faire vous-même, tant mieux. Donc, là, un peu, je vais essayer de vous filmer les pneus pour que vous voyez à peu près comment c'est disposé. Vous voyez ? Vous voyez comment c'est disposé ? Donc, là, si quelqu'un décide de le faire par lui-même, tant mieux. Si quelqu'un n'a pas le temps ou alors les moyens de le faire, il peut nous contacter. On va vous faire un dévis et nos équipes vont descendre sur vos terrains pour vous monter ce mur-ci. Alors, une fois que ceci est fait, n'est-ce pas, une fois que vous avez monté les pneus comme ça, le plus gros du travail, maintenant, va se passer à l'intérieur, dans votre exploitation. Alors, après avoir aménagé la frontière entre votre terrain et la rivière, la prochaine étape va être de cruiser, n'est-ce pas, les tranchées à l'intérieur de votre espace. Parce qu'il faut savoir que le fait d'aménager cette frontière-là, ce n'est pas ça qui va assécher votre site. L'aménagement de la frontière, c'est juste une garantie dans la mesure où vous n'aurez plus un supplément d'eau qui va entrer encore sur votre exploitation. Mais sinon que votre exploitation reste toujours inondée, il y aura toujours de l'eau et tout ça. Et donc, pour assécher davantage votre site, vous allez creuser des tranchées. Un peu comme ici, des tranchées de 60 cm de large. Donc là, le tranché n'a pas la bonne dimension parce que c'est un travail qu'on avait confié à les ouvriers. Mais par derrière, ils sont restés faire du n'importe quoi. C'est souvent comme ça avec les ouvriers agricoles, c'est très délicat. Donc là, le tranché, normalement, il devrait être, aurait dû être cassé jusqu'à ce niveau. Avec une profondeur de 50 cm. Là, la profondeur, elle est bonne. Bon, là, on est à 40. Mais la profondeur idéale, c'est 50 cm. Alors, très souvent, l'idéal, c'est de creuser un grand tranché unique, n'est-ce pas, au centre de sa parcelle. Grand tranché unique. Ça veut dire que vous allez, par exemple, venir au milieu de la parcelle. Vous voyez, là, on a le marécage qui va jusqu'à de l'autre côté. Donc, vous allez venir au milieu de l'eau que passée. Et vous allez creuser un grand canal, ok, qui va conduire l'eau jusqu'à la rivière principale. Ok, jusqu'à, ou du moins jusqu'à une, jusqu'à un embranchement, n'est-ce pas, qui mène à la rivière principale. Là, ça fait donc, ça va, ce grand canal va permettre de prendre l'eau qui est dans l'autre champ et de le conduire vers la sortie. Et tout ceci va donc concourir à assécher votre site. Mais ici, on n'a pas pu faire ça parce que, au fond, là, ce n'est pas habité. Vous voyez, derrière moi, là, c'est, en descendant, c'est complètement la brousse, ok. Bon, du moins, c'est une bonne partie. On peut dire que c'est peut-être 50 ou 200 mètres. Bien sûr, après, il y a d'autres habitations. Mais au moins, c'est 50 à 200 mètres, ce n'est pas habité. Ça fait donc qu'avec la végétation, avec les arbres et tout ça, le cours d'eau est de temps en temps bouché. Ok ? Le cours d'eau est de temps en temps bouché. Et ça empêche donc, ça empêche dans la circulation fluide de l'eau. C'est pourquoi on est obligé, dans notre cadre, d'opter pour ce style de tranchée-ci. Ok ? Ça veut dire qu'on fait des tranchées de pas et d'autres. Et là, on obtient un peu comme des planches, ok, sur lesquelles, maintenant, on va pouvoir installer l'éculture. Par contre, si vous êtes sur un site où le cours de l'eau principale, où le cours d'eau principale circule bien, vous pouvez vous contenter de faire un grand tranché unique au centre de votre exploitation qui va drainer l'eau de votre exploitation pour l'amener, n'est-ce pas, au niveau du lit principal. Alors, ce qui se passe ici, c'est là, lorsqu'on crée les tranches, c'est quoi ? C'est que, lorsqu'on crée un espace, un canal comme celui-ci, ce qui va se passer, c'est que cet espace vide-là, ok, va donc créer une...